... Nous revenons avec nos invités Germain Pouli et Lu Maglo Hakumayou. On va parler maintenant du Burkina Faso. Ce pays a commémoré ce dimanche le 7e anniversaire de l'insurrection populaire qui a entraîné la chute de l'ancien président Blaise Camporé et fait une quarantaine de morts, dont certains élevés au rang de héros nationaux. Cette journée a été marquée par la cérémonie commémorative d'hommage au martyr de l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'état du 16 septembre 2015. Germain Pouli, c'est une journée à ne pas oublier. Oui, c'est une journée à ne pas oublier, surtout pour le président Michel qui a profité de cette insurrection-là. Quand je parle de profiter, grâce à l'ouverture finalement qui a été faite, c'est que c'était un ancien dissident du parti du pouvoir, que finalement Blaise Camporé qui s'est obstiné à vouloir faire réviser la constitution et c'est parti de là, donc le peuple, les populations, en tout cas ceux qui étaient contre ce projet, donc elles sont descendues dans la rue et finalement avec la contribution de l'armée et qui a fait partie de Blaise Camporé, donc à la suite de ces événements-là, il a été élu président et donc pour lui c'est un anniversaire important, pour lui c'est un anniversaire qui a permis de recadrer la démocratie, donc au Burkina Faso et il est important aussi politiquement en cette période assez compliquée depuis la chute de Blaise Camporé, de venir aussi s'incliner devant la mémoire de toutes ces personnes-là, on s'avait parlé de cette trentaine de personnes qui sont décédées, de ces centaines de victimes au moins 600 blessées donc au cours de ces événements-là, quand on sait aussi que la plupart de ces gens-là n'ont pas été totalement pris en charge par le pouvoir, c'était utile de revenir quand même pour se souvenir de cette date-là qui est importante pour une bonne partie des Burkinabés. Alors, c'était un combat pour la démocratie, c'était un combat pour lutter contre la gestion à vie du pouvoir d'État, c'était un combat pour éviter également la patrimonialisation de l'État, a déclaré le président Roque-Marc-Christian Caboré en français facile, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il voulait dire qu'il y a une dérive qui commençait à être prononcée parce que n'oublions pas que 27 ans avant, il y avait eu un coup d'État qui avait renversé Thomas Sankara et qu'à la suite de cela, le pays a traversé quand même une période sombre pour sa démocratie et que là, il allait y avoir un clou supplémentaire sur le cercueil de la démocratie burkinabé et que ce sursaut populaire de jeunes qui pour la plupart n'ont pas connu Thomas Sankara, mais qui scandaient les slogans de la révolution de Thomas Sankara, ces jeunes-là et ce mouvement ont permis que ce dernier clou par rapport au cercueil ne soit pas enfoncé. Et donc je pense que c'est tout cela que le président Roque-Marc-Christian Caboré a voulu rassembler dans son discours pour rappeler à ses compatriotes et à tous ceux qui observent son pays qu'ils n'étaient pas trop loin du gouffre sur le plan politique. Ils ont sauvé la démocratie, mais il ne faut pas oublier qu'il reste des défis très importants, notamment celui de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme qui sont aujourd'hui encore à l'ordre du jour et qu'il faudra gagner. On parlait justement de ce coup d'État du 16 septembre 2015. On a vu l'engagement des jeunes burkinabés. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. C'est une révolution. La révolution, c'était le 30 et le 31. Après le coup d'État a suivi, mené par Gilbert Dendéré. Oui, absolument. On a vu la détermination de ces jeunes burkinabés. Cette détermination aujourd'hui, lui, c'est un exemple pour tous les jeunes africains. Je pense parce que nous avons aujourd'hui un phénomène qui commence à devenir une espèce dentienne pour la plupart de nos pays. C'est la révision des constitutions pour déverrouiller la limitation des mandats. Et dans le cadre du Burkina Faso, les jeunes n'ont pas attendu qu'il y ait la CDAO, l'Union africaine ou un autre partenaire du Burkina Faso pour prendre leurs responsabilités. Ils les ont prises leurs responsabilités et ils ont mis fin à cette tentative de révision de la Constitution. Je pense qu'au niveau du continent africain, c'est un exemple qui devrait faire floresse, qui devrait être vu par les autres Africains comme une capacité de faire de la démocratie endogène. On n'a pas besoin d'avoir des jeunes qui sont pilotés de l'extérieur. On n'a pas besoin d'avoir des jeunes aujourd'hui qui appellent à corps et à cri à l'intervention d'une puissance étrangère, quelle qu'elle soit, pour respecter la vie démocratique dans nos pays. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la population prenne ses responsabilités. Et au Burkina Faso, cette population les a prises et a réussi à faire entendre sa voix. Il faut le saluer et pourquoi pas l'imiter. Alors, Germain, pour lui, il n'y a pas que les employés et également l'exemple de Yanama au Sénégal. On a vu la détermination des jeunes sénégalais contre le mandat de Abdoulaye Ouad à l'époque. On a vu la détermination également du balai citoyen des jeunes burkinabés. Comme lui, Magloa le disait tout à l'heure, ça fait florer sur le continent. Oui, mais c'est assez compliqué à dire l'impact de ces manifestations-là par rapport au départ de ces présidents qui ont voulu insister. Dans le cas sénégalais, ça n'a pas empêché la candidature de Ouad qui finalement est allée. Sauf qu'il a été battu par Macky Sall parce qu'il y a eu un grand travail qui a été abattu par Macky Sall en collaboration avec d'autres leaders. En Guinée, ce n'est pas faute d'avoir manifesté face aux vénéités d'Alpha Condé. Condé a dû passer un troisième mandat. Il y a eu plusieurs manifestations. Il y a eu un front contre la révision de la condition qui a été mise en place avec l'appui de la société civile. Mais on a compté des morts beaucoup plus qu'au Burkina Faso. Et il n'en a rien été jusqu'à ce qu'Alpha Condé est rempli. Il a fallu ce coup d'État-là pour une sorte de rattrapage par rapport à cela. Peut-être aussi appuyé sur l'importance de certaines armées dans certains pays. Au Burkina, malheureusement, quand on voit l'un des piliers de cette armée-là qui a fermé la chute de Blaise Campor et le colonel Zida, aujourd'hui n'est pas là. Il aurait pu être cité parmi les héros de la nation. Mais vous savez, lui aussi, il n'a pas voulu laisser la démocratie s'est déroulée. Il a voulu jouer un rôle primordial dans la transition qui a suivi dans la chute de Blaise Campor et avec tout ce qui n'a pas marché. Il a dû s'exiler aujourd'hui au Canada. Mais je pense que le mois d'octobre reste un mois assez symbolique au Burkina. Parce que moi, quand j'étais un peu plus culturel, tous les mois d'octobre, j'allais à Waga. Parce qu'il y avait un festival qui s'appelait Waga Hip-Hop à l'époque. Et chaque année, à la date du 15 octobre, il y avait un grand spectacle. Et même sous le règne de Campor et les jeunes. Scandales autour de Thomas Sankara. Comme Smoky qui fait partie des balais citoyens, il était l'une des testes d'affiches de ce festival-là. On se disait, mais quelque chose bougeait. Tout le mois d'octobre, on trouvait toujours un mois pour commémorer un peu le départ de Sankara. Et vous voyez aussi que le procès a eu lieu en ce mois d'octobre. Qui coincide aussi à sa fin avec la commémoration des 7 ans de la chute de Blaise Campor. Et maintenant, pour revenir rapidement à ces jeunes. Ailleurs, ça a marché. Mais par endroits, ça n'a pas marché. Mais toujours est-il que ce mouvement Yanamar, qui est parti du Sénégal, qui a inspiré le balais citoyen et un certain nombre d'autres mouvements, ça a inspiré également la lucha. Il va permettre quand même de garder cette flamme-là au niveau de cette jeunesse-là. qui sait dire non à des moments, quand elle se retrouve face à ce vieux président-là, qui, après des dizaines d'années de pouvoir, ne veulent pas passer le témoin. Donc ça marche, mais il faut aussi compter. Avec la génération de militaires dans ce pays, parce que, comme je l'ai dit dans l'exemple de la Guinée par exemple, on a eu peut-être cinq fois plus de morts qu'au Burkina Faso, mais on n'a pas pu empêcher cette révision de la Constitution. Ces personnes ont perdu leur vie pour que la démocratie soit recentrée au Burkina Faso, pour que désormais chacun qui arrive sache qu'il n'aura que deux mandats à faire et qu'après, c'est d'autres personnes qui gèrent le pays. Alors, pour que la démocratie soit recentrée au Burkina Faso, vous pensez véritablement, lui, ma gloire, qu'il y a aujourd'hui la démocratie au Burkina Faso ? Ou bien qu'elle est recentrée, comme le président Rochmar Christian Caboreau le dit ? Elle est recentrée, c'est-à-dire qu'il y a une dérive qui était en cours, il y avait une sortie de route qui était en train de se produire, et finalement, la démocratie a été remise sur les bons rails. C'est ça l'essentiel. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à tout cela, c'est qu'une société, ce sont plusieurs entités qui se mélangent pour en constituer une seule, c'est-à-dire la nation. Dans la plupart de nos pays, cet état-nation que l'on attend n'est pas encore arrivé. On attend encore son avènement, et pour qu'il arrive, il faut que tout le monde se sente d'abord ressortissant du même pays, avant d'être sortissant d'une ethnie, avant d'être plus proche d'un parti politique que d'un autre. Or, vu que tout cela ne s'est pas encore produit, nos combats politiques restent encore malheureusement très orientés vers l'ethnie, très orientés vers l'appartenance grégaire à un parti politique qui serait régional ou tribaliste. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nos partis politiques, pour nos leaders politiques. C'est à eux, aujourd'hui, de montrer qu'ils ont un destin national et qu'ils assument ce destin national. S'ils n'arrivent pas à le faire, l'armée interviendra. Si l'armée dérive, comme on le voit au Soudan, la société civile interviendra. Mais dans ces trois, quatre figures, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui fasse le lien. Et ce seul lien qui peut être fait, c'est le fait qu'à l'intérieur de la société, le dialogue soit possible. Or, le dialogue, la plupart du temps, n'est pas possible. Comment est-ce qu'on fait pour que l'armée soit républicaine ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'une association de défense des droits de l'homme, une organisation de la société civile, soit au service de la nation, au service de l'intérêt des populations, sans devenir un bras armé d'un parti politique ou d'une organisation plus forte à l'international ? C'est à toutes ces questions que nous devons répondre en même temps. Parce que même si je suis très content de voir l'avènement de mouvements comme la Lucha, comme le Ballet citoyen ou autres, il reste quand même que ces associations restent très caporalisées par des organisations en dehors du continent qui sont beaucoup plus fortes et qui ont une influence sur elles beaucoup plus importante qu'on ne peut le soupçonner aujourd'hui. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour notre démocratie. Arriver à faire en sorte que, dans le débat démocratique, même quand on n'est pas d'accord, qu'on ne soit pas obligé d'aller chercher la force qui nous donne la légitimité à l'extérieur. Elle ne peut être faite qu'en interne. Et pour ça, nous devons écrire notre roman national. C'est ce que la plupart de nos pays n'ont pas encore réussi à faire. La dérive a été évitée au Burkina Faso. Mais cette dérive, il n'y a que la dérive politique qui a été évitée. Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, avec tous les enjeux liés à la lutte contre le terrorisme, on comprend bien que le pays est fractionné. Il est hyper divisé. Et qu'il est difficile, aujourd'hui, de faire un bloc commun face à cette menace extérieure qui devrait renforcer la cohésion nationale et qui, malheureusement, les flite encore plus chaque jour. Donc, je pense qu'au-delà de tous ces débats politiques, du fait qu'on a un conflit de génération entre les anciens et les jeunes, entre les organisations de la société civile et les politiciens, entre les militaires et les politiques, il y a besoin de faire une vraie culture nationale, un vrai programme de développement endogène de la démocratie et de l'économie pour que tout le monde se sente concerné par ce qui se fait. Nous ne sommes pas ennemis. Nous avons juste des opinions différentes. Il y en a qui estiment que Thomas Sankara avait raison, d'autres estiment que c'est Rochmark Christian, d'autres penseront encore que c'est Blaise Compaoré. Cela ne les rend pas ennemis intimes. Cela les rend frères. Ils doivent se battre pour que, au sein de cette famille-là, à laquelle ils appartiennent, la démocratie triomphe et que le bien-être triomphe surtout. Donc, c'est pour ça que l'enjeu n'est pas uniquement celui de remplacer un président, celui de limiter des mandats, mais bien celui du bien-être au sein de la population et du développement de la nation. C'est vrai, Germain Pouli, certains burkinabés applaudissent la démocratie qui est recentrée, comme le président Rochmark Christian Cabouré l'a dit tout à l'heure. Mais il y a certains également qui ont la nostalgie de l'époque Blaise Compaoré, parce que, lui, Maglois le disait tout à l'heure, sous Blaise Compaoré, il y avait la sécurité. Oui, il y avait la sécurité. Je dis que, bon, le camp Blaise, comme pourrie, restait toujours au pouvoir. C'est après l'élection, le vainqueur est un dissident du camp Blaise, le deuxième qui suit aussi un autre du camp Blaise, et donc l'opposition n'a pas fait l'alternance au Burkina. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des partisans de ce camp de Blaise qui sont encore majoritaires dans ce pays. Même si, sur les questions de démocratie, ils ne s'entendent pas, ils s'accordent aujourd'hui pour dire qu'il y avait au moins la paix et la stabilité. Comment Blaise Compaoré le faisait, faisait pour installer cette paix-là, on n'en sait rien. Est-ce que c'est juste parce que ce mouvement qui déstabilise pratiquement toute l'Afrique subsaharienne aujourd'hui n'était pas assez actif, autant de Blaise, ou Blaise avait une façon de s'organiser pour maintenir la sécurité dans ce pays. Dans autant de questions que les populations se posent et aujourd'hui attendent beaucoup de nouveaux dirigeants de leur apporter cette quiétude-là, c'est des milliers de morts, c'est des villages entiers qui se déplacent, c'est des zones confus, il y a toujours des frappes tout le temps, les forces de sécurité ne sont pas épargnées, les civils c'est monnaie courante. Et dans cette situation-là, on ne peut pas jouir des délices de la démocratie, c'est-à-dire que l'instabilité aussi empêche le développement. Aujourd'hui, les gouvernants essaient, ils appellent à la contribution des populations. Il y a ces comités de vigilance qui avaient été mis en place pour aider, mais là aussi ça n'a pas été un grand succès. Il y a eu pas mal de dérives. C'est des comités aussi qui travaillent sans moyens. Il y a eu ce grand projet de Waga Smart, je pense à Waga Smart, pour les questions d'insécurité, des caméras installées à titre expérimental dans deux villes, Waga Doubou et Bobo. Appuyé par la Chine. Voilà, par la Chine, qui a financé pratiquement une bonne partie de l'installation de ces caméras. Là encore, les gens estimaient qu'on aurait pu mettre ces moyens-là à la disposition des populations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Burkina n'a pas blesse comme paru, on a la démocratie, mais on est confronté à un autre problème, plus sérieux, que la dictature, qui est l'insécurité, qui est la lutte contre la pauvreté. Et ce défi-là ne peut pas non plus être gagné dans le seul cercle burkinavèque, parce qu'il faut aujourd'hui une coordination internationale pour aider ou accompagner tous ces pays-là, dans le nôtre, qui n'est pas totalement épargné, même si nous pouvons remercier Dieu de n'être pas encore frappé par ces mouvements-là. Mais il faut aller au-delà du Burkina, aussi chercher sa solution. Et ce n'est pas facile. On a vu la dernière fois, quand le président turc était là, sur la question sécuritaire, il y a Maka Christian Caboret, qui était également présent ici, pour rejoindre ce dire-là. C'est une grande préoccupation, aujourd'hui, pour ce dirigeant-là. C'est vrai, ils ont offert la liberté à ce peuple-là, mais aujourd'hui, ce peuple-là a besoin de pain, et de sécurité, ce qui reste une autre paire de manches. Alors, le président Rok Christian Caboret a également parlé de l'alternance démocratique. Il a dit, cela veut dire qu'il finit son deuxième mandat, il est prêt à partir. Oui, il a déjà un exemple parmi ses voisins, le Niger, où cette alternance s'est faite sans accroc. Le président Issoufou, qui était à la tête du pays, a laissé la liberté à son parti, de choisir le leader qui lui succédera. Et finalement, ça a été Mohamed Bazoum, il a été élu président de la République. Donc, je pense que cet exemple peut également se produire au Burkina Faso et permettre au pays, au-delà du coup qui a été réalisé pour empêcher la révision de la Constitution, de consolider ce projet démocratique au Burkina Faso. Mais encore une fois, la démocratie, ce n'est pas que l'alternance. La démocratie, c'est certes l'alternance, c'est une preuve de la vivacité, de la démocratie, mais c'est également la capacité pour les gouvernants de respecter la parole qu'ils ont prise dans leur programme politique, celui qu'ils ont présenté, leur projet de société, tel qu'ils l'ont présenté aux populations et sur lesquelles ils ont été élus. Parce que si vous faites cinq ans ou dix et qu'à la fin des dix ans vous n'avez réalisé que le dixième ou rien du tout du programme que vous avez promis, bien sûr, ce sera tout à votre honneur de partir, mais ce n'est que chose normale, vous n'avez rien fait. Donc, pour moi, il faut aujourd'hui qu'au-delà de l'alternance, on donne du contenu aux engagements qui sont pris, c'est-à-dire qu'on les prend et on les respecte en changeant le quotidien des gens, en apportant un mieux-être aux populations par rapport à ce qu'elles ont vécu avant votre arrivée. ce n'est qu'à ce prix-là de mon point de vue que la parole politique et la démocratie sortiront grandir de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Or, si on estime qu'il faut simplement donner sa chance à chacun de venir à la tête du pays, de tenter son expérience, qu'elle soit réussie ou pas, ce n'est pas grave dès lors qu'elle part au bout de deux mandats, tout se passe bien. Non, je pense que c'est une vue beaucoup trop courte de la démocratie. On a vu des pays où les élections se sont bien passées, notamment au Mali qui a été cité comme un exemple démocratique dans les pays africains au début des années 90 quand on a eu les conférences nationales et ça a déraillé assez rapidement parce que les résultats économiques ne suivaient pas. On a vu d'autres pays sur le continent qui ont subi exactement la même chose. Les premières élections par exemple au Congo après la conférence nationale ou bien en République centrafricaine d'où nous parlions avec Ange Félix Patassé ont été des élections démocratiques. Mais quand à la suite de l'élection démocratique la promesse sociale la promesse de développement économique n'est pas tenue il y a un vrai problème il y a tromperie sur la marchandise quelque part et donc il faut qu'on arrête avec cela pour que les gens aient à nouveau confiance en la politique et que finalement grâce à cette confiance qui leur est donnée les leaders politiques donnent le meilleur d'eux-mêmes pour changer la société dans laquelle ils évoluent. Alors j'aimerais pour lui quand on voit la détermination et l'engagement des jeunes au Burkinabé le président Roch Christian Caboret ne va pas tenter de changer les choses à la fin. Non je pense qu'il n'osera pas du tout le faire parce que d'abord en interne avant qu'il ne soit dissident c'est ce qu'il a combattu cette volonté du président de remplir alors qu'il était arrivé à la fin de tous ces mandats de dictateurs et de démocrates et donc après quelqu'un qui arrive comme ça on serait tenté de dire il ne va pas oser mais malheureusement quand on voit un peu ce que Alpha Condé a servi aussi en Guinée on peut tenter de croire que le pouvoir a quelque chose d'extraordinaire qui tourne la tête à ceux qui l'occupent à la dernière minute donc on espère vraiment que le président de ce pays désormais on va faire l'effort d'être intègre pour se dire d'abord il y a un exemple avant lui se laisse comparer mais en même temps en tant qu'opposant il ne faut pas discréditer toutes les oppositions en Afrique parce qu'en se comportant comme ça puisque Alpha Condé a fait par exemple ça fait que tout le monde se dit mais voilà quand vous êtes dans l'opposition des années durant vous crier vous demandez démocratie mais quand vous arrivez au pouvoir vous êtes pire que ceux qui étaient là avant vous donc Blaise Campo et Christian Camoré a été clair pour dire que c'est clair dans la tête de tout le monde qu'il ne fera que demain il s'en va on espère que ça sera aussi clair dans sa propre tête le moment venu et qu'il ne va pas se chercher des histoires en cherchant à remplir nous pensons au martyr de l'insurrection et du coup d'état mais nous pensons également au martyr qui sont tombés sous le fait de la lutte contre le terrorisme un combat nécessaire a aussi déclaré le président Caboret un combat nécessaire oui on l'a souligné vous l'aviez dit à maintes reprises le Maglo où précisément sera axé ce combat sur le terrorisme au Burkina Faso déjà il sera axé sur le fait qu'aujourd'hui le pays est engagé dans le G5 Sahel et qu'au niveau des partenariats du G5 Sahel il y a ce recentrage des forces militaires au niveau de la zone des trois frontières où d'ailleurs il y a eu encore une attaque il n'y a pas si longtemps de cela la frontière nigérienne donc ce sera d'abord ça aller dans la zone où ça se passe la zone des trois frontières mais la guerre ne suffit pas gagner la guerre ne suffira jamais il faudra aussi gagner la paix et cette paix se gagne en gagnant la confiance des populations pas uniquement par les élections mais par des actions concrètes qui montrent que l'état prend soin de ces populations les protègent les soignent les éduquent et leur permet de travailler c'est ça qu'il faudra gagner dans toutes les zones où aujourd'hui le terrorisme a droit de citer et où les terroristes sont devenus les maîtres du terrain donc je ne vois pas mille et une façon de le faire il y en a une seule c'est d'investir le terrain et de l'investir efficacement pour ça il y a besoin malheureusement d'argent il y a besoin d'argent et cet argent il faudrait le trouver là où il est ça peut être au sein de la CDAO ça peut être auprès des autres partenaires mais il faudra trouver l'argent pour que le gouvernement et l'état prennent soin de tous les ressortissants du pays aussi bien à Ouagadougou qu'aux confins du pays or beaucoup estiment aujourd'hui qu'aux confins du pays l'état n'est pas présent et parce qu'il n'est pas présent il est supplié par des terroristes qui prennent les populations en otage elles ne les suivent pas toujours de bon gré elles les suivent parce qu'elles sont sous la menace des terroristes qui sont les seules forces en présence et qui les obligent parfois à des choses qui ne sont pas qui ne peuvent pas relever d'une activité citoyenne saine cela n'est pas arrivé au Togo encore Dieu merci mais je crois qu'au niveau du Burkina et des pays qui sont aujourd'hui atteints il faudra que l'état fasse reculer ces forces du mal qui occupent certaines parties du territoire parce qu'il n'est pas présent et ça c'est une vraie gageure allez Germain Poulot on ne peut pas parler du septième anniversaire de l'insurrection populaire pour la démocratie sans parler de Blaise Comparé de ce qu'il est devenu il vit en Côte d'Ivoire on le sait tous son avenir comment il sera ? son avenir c'est un ancien chef d'état peut-être il pourra finir comme il se nabrait qui est finalement décédé dans la capitale sénégalaise qui n'a pas eu droit aux derniers honneurs dans son pays même si l'acteur président tchadien se disait ne pas être opposé à un éventuel rappartiment de ce coup de son corps même si ce corps est arrivé ou était arrivé ce serait surprenant qu'il bénéficie d'une quelconque attention de quelque hommage de la nation que ce soit donc je pense que l'est-ce qu'on peut aurait d'abord il y a un procès sur l'assassinat de Sanferrat il n'est pas là moi je pense qu'en allureux vont les choses il peut rester être jugé par Coutumas c'est fort possible qu'il soit condamné peut-être je n'en sais rien mais on peut l'imaginer s'il est condamné ça vous dit qu'il aura purgé une peine donc dans son pays ce qui fera qu'il va préférer être dans sa deuxième nation qui est la Côte d'Ivoire qui lui a offert non seulement la nationalité mais également l'asile donc sa famille ivoirienne en tout cas ouais il a eu l'asile d'abord enfin là la nationalité l'asile et donc la nationalité c'est beaucoup plus pour l'éviter d'être extradé parce que la Côte d'Ivoire n'a pas l'habitude d'envoyer ses citoyens reprendre devant des tribunaux donc il va probablement rester en Côte d'Ivoire et finir sa vie là-bas je ne vois pas une autre solution pour lui à moins que finalement il y ait une loi d'amnistie qui soit votée donc au Burkina Faso ou bien qu'il prenne la décision de venir répondre qui oui non devant la justice pour dire son avocat était clair pour dire qu'il n'y a pas de garantie en ce qui concerne le droit de la défense là-bas et donc il ne pourra pas échapper à ce qui est déjà perçu par ses avocats comme un procès politique donc pour moi il va finir sa vie donc en Côte d'Ivoire à moins que quelque chose change au Burkina Faso et qu'on ne sait comment et que demain peut-être on lui permette de revenir de vivre tranquillement dans ce pays quoi qu'on le dise il n'a pas que il n'a pas fait que du mauvais quand il était président aujourd'hui on le reconnaît au moins son rôle dans la stabilisation la stabilité j'allais dire de ce pays là mais il y a cette épine là qui porte dans le pied c'est la mort de Thomas Sankara Thomas Sankara qui reste non seulement une icône au niveau de Burkina mais au niveau de toute l'Afrique et donc aujourd'hui ça c'est quelque chose que plusieurs générations auront du mal à lui pardonner surtout que il n'a pas fait mieux que ce que Sankara a laissé entrevoir déjà à ses débuts et donc ça va être une grosse épine qui va traîner toute sa vie et là aussi si on doit chercher les responsables il n'y aura pas que Bleskampahoré on peut le trouver comme Magloa le disait on ne pourra pas le trouver en dehors des frontières africaines allez on va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités Louis Magloa Kemayou et Germain Pouli Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada